bonjour à tous c'est philippe pour le billet philo d'entre nous culture alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire c'est très simple il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo un billet philo aujourd'hui consacré au nez de cléopâtre vous allez me dire le nez de cléopâtre quel rapport avec la philosophie il ya un rapport justement le nez de cléopâtre la légende nous dit que il était relatif à son charme cléopâtre est censé avoir eu un charme important notamment un charme physique et parmi les éléments qui constituaient son charme physique il y avait semble-t-il son nez qui était réputé plus long que la moyenne alors en réalité je suis désolé de casser peut-être une image d'épinal mais quand on regarde les effigies qui sont frappés sur les pièces de monnaie à l'époque de cléopâtre elle un physique apparemment elle avait un physique ordinaire elle avait des traits pas forcément très gracieux puis il avait un nez courbé elle avait pas un nez particulièrement long semble-t-il mais bon toujours est-il que la légende est la légende et qu'il y a une célèbre réflexion de blesse pascal qui est un philosophe français du 17e siècle qui dans ses pensées nous dit la chose suivante je le cite le nez de cléopâtre s'il eût été plus court toute la face de la terre aurait changé et oui blesse pascal a raison parce que à deux reprises le charme de cléopâtre et supposément son nez a fait vacillé ont fait vacillé l'histoire de la rome antique une première fois parce que jules césar est tombé amoureux de cléopâtre en tout cas il a eu une union matrimoniale avec elle il a eu un enfant qui s'appelait césarion et cette union je dirais a été fatale à césar elle a en tout cas donné aux adversaires politiques de césar l'occasion de dénoncer de faire un procès d'intention à césar et de dénoncer sa supposée volonté de faire de rome une monarchie et donc ça a favorisé son assassinat politique une deuxième fois parce que l'un des successeurs de césar marc antoine qui avait la partie orientale de ce qui n'était pas encore l'empire romain mais des territoires conquis par rome marc antoine tombe amoureux de cléopâtre lui fait si mes souvenirs sont bons deux enfants et ça a été l'occasion de nouveau pour l'ennemi l'ennemi pardon de marc antoine qui s'appelait octave de mener une campagne médiatique dirions nous aujourd'hui une campagne politique contre marc antoine en disant vous voyez il est tombé dans les mêmes affres que jules césar il est tombé sous la séduction de cette reine d'égypte il est devenu un oriental il a trahi les idéaux de rome ça a permis à octave de lancer une campagne militaire contre marc antoine et en défaisant marc antoine d'être le premier empereur donc vous voyez pascal a raison le nez de cléopâtre a fait vaciller deux fois l'histoire politique de la rome antique toujours est il que si on se plonge un peu plus dans la dans cet extrait des pensées de blesse pascal que nous dit blesse pascal je le cite un peu plus en totalité il nous dit la chose suivante qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour la cause en est un je ne sais quoi les effets en sont effroyables ce je ne sais quoi si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître remue toute la terre les princes les armées le monde entier je ferme la la citation fermer les guillemets ça veut dire quoi ça veut dire que pascal nous dit les causes de l'amour sont dérisoires c'est vrai c'est un je ne sais quoi c'est un charme particulier c'est une grâce c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir les effets de l'amour peuvent être grandioses et oui parce que quand c'est un roi quand c'est une reine un prince une princesse qui tombe amoureux qui tombe amoureuse les conséquences politiques peuvent être dévastatrices en témoigne la guerre d'octave contre marc antoine qui a fait des milliers des dizaines de milliers de morts donc ok les causes de l'amour sont en tout cas en apparence peu de choses dérisoires pour pascal les effets de l'amour sont majestueux ils peuvent être grandiose pascal dit même effroyable puisque parmi ces effets il y a des guerres et donc des crimes des violences des injustices potentielles mais peut-être que pascal a tort de considérer ce je ne sais quoi qui fait tout le charme amoureux comme étant dérisoire bien sûr le je ne sais quoi qui fait la grâce d'une personne qui fait le charme c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement on peut pas faire une analyse intellectuelle du charme d'une personne le charme d'une personne c'est si vous en êtes d'accord vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord c'est l'effet global qu'une personne produit sur nous c'est pas réductible à un élément à un trait de visage à un comportement à une posture à une c'est l'effet global de l'attitude d'une personne de sa posture de son comportement de ses traits de visage de ses expressions de sa façon d'être de sa manière d'être de se comporter avec les autres avec nous et son attitude par rapport à la vie c'est ça qui fait le charme d'une personne alors évidemment c'est un je ne sais quoi c'est quelque chose qu'on peut pas analyser totalement intellectuellement qu'on réduire à un élément qui est clair distinct pour l'intelligence mais c'est pas dérisoire donc voilà pour cette pensée de pascal qui est très célèbre oui bien sûr les les causes pardon de l'amour sont peu de choses effectivement c'est peut-être pas grand chose ce qui cause l'attachement ce qui fait qu'on peut se lier à quelqu'un qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un les effets de l'amour aussi parce qu'elle a raison sur ce point sont grandioses mais le je ne sais quoi qui fait tout le charme amoureux d'une personne qui fait sa grâce particulière qui fait la séduction ou l'aura qui l'entoure ce charme là ce je ne sais quoi moi personnellement j'y tiens et je ne considère pas qu'il soit dérisoire ou à négliger merci de votre attention merci de votre écoute n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt